Salut tout le monde, voici donc une nouvelle formation que je viens de terminer sur SketchUp Pro version 2021. Alors je ferai bientôt une mise à jour aussi 2022, mais il n'y a pas grand chose qui a évolué. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que je suis maintenant, comme vous le savez, formateur sur frtuto.com et Udemy. Et je suis aussi maintenant formateur sur un autre site web qui s'appelle e-format. Je vous montrerai tout à l'heure de quoi je parle. Quoi qu'il en soit ici, qu'est-ce que je vais vous apprendre par rapport à SketchUp Pro version 2021 ? Bien évidemment, cette version est payante puisque je vais tout vous apprendre sur ce logiciel. En tout cas, tout ce qui concerne la modélisation. Je vais vraiment tout vous expliquer, chaque élément dans le détail et ainsi de suite, les différents menus. Il y a quelques petits trucs que je ne vous expliquerai pas. passera par exemple ce qu'on appelle les composants complexes, c'est-à-dire les composants dynamiques, pardon. Où là, je ne rentrerai pas dans le détail. Je vous expliquerai même un petit peu au niveau du layout et on apprendra tranquillement à modéliser. Vous verrez qu'on aura énormément de ressources, en tout cas ceux et celles qui suivront ma formation. Petite chose aussi à savoir, cette formation, comme je vous dis, ce n'est pas sur frtuto.com ou Udemy, mais par contre, ça va être sur un site qui s'appelle e-format. Et lui, il va vous proposer des formations grâce à votre CPF. Si vous vous rappelez, votre CPF, c'est ce qu'on vous donne quand vous êtes salarié qui vous permet d'avoir des formations gratuites. Donc, ça veut dire que cette formation, si vous demandez à l'avoir, vous l'aurez de manière gratuite, bien entendu. Puisque ce ne sera pas du présentiel, ce sera du e-learning. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que je vais tout vous expliquer, comme je vous disais sur ce logiciel, de A à Z. Si je vous montre quelques modèles, on commencera, bien entendu, à faire au départ des choses très simples, pour vous commencer à comprendre comment cela fonctionne. Là aussi, tous mes modèles seront faits à taille réelle, pour bien entendu, pour que ceux-ci soient incrustés ou incorporés dans une autre scène qui soit évidemment fait à taille réelle. C'est très important de prendre ça à compte, parce que quand vous allez commencer à dessiner des objets, plus ceux-ci seront à taille réelle, moins vous aurez de problèmes. Là, si je vous montre d'autres modèles, on apprendra à faire tout ce que vous voyez, on apprendra à le faire. Ce qu'on n'apprendra pas à faire, je vous donnerai évidemment d'autres modèles que vous pourrez aller télécharger sur 3D Warehouse. Donc, ceux qui savent de quoi je parle, vous pourrez aller récupérer ça, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on va apprendre à faire tout ça. Je vous expliquerai aussi pourquoi vous n'allez pas pouvoir travailler en trop petit sur SketchUp. Il est très réticent au millimètre, et ainsi de suite. Donc, vous verrez que je vous expliquerai des subtilités, comment contourner cela, et ainsi de suite. Et en finale, voilà, donc là on est arrivé à la scène finale, c'est ce genre de choses que vous allez apprendre à faire. Ce qui est génial, c'est que tout ce que vous pouvez voir a été créé à taille réelle. Donc ça, ça va vous permettre de bien comprendre. Tout ce que vous voyez ici, vous serez sans problème capable de le faire, puisque je vais tout vous expliquer. Il y a pas mal d'objets que je vais vous donner pour incorporer à ma scène. Par contre, on apprendra à faire les murs, les sols, on fera aussi ce petit pouf, le canapé, on apprendra aussi à le faire. Le train qui est ici, les fameux éléments, là vous avez aussi la lampe de chevet, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous sachiez utiliser SketchUp Pro, donc c'est bien la version Pro, mais en modélisation. Que vous sachiez vraiment, que vous ayez compris comment fonctionne la modélisation sur SketchUp. Et que vous soyez un passionné, que vous soyez un architecte, que vous soyez un technicien ou un ingénieur, mon cours ou cette formation vous aidera sans aucun problème à modéliser n'importe quoi. Pour finir, lorsque vous accédez sur le site e-format, si vous descendez en bas, vous accéderez ici aux différentes informations afin de pouvoir accéder à cette formation qui, je vous rappelle, est éligible au CPF. Voilà, donc si maintenant vous êtes intéressé par cette formation, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le site web e-format afin de pouvoir accéder à cette formation. Passez une bonne journée et bonne formation ! Merci d'avoir regardé cette formation ! Merci d'avoir regardé cette formation !